bonjour bonjour ok j'espère que ça va pour tout le monde si vous êtes de nouvelles abonnés sur la page je vous souhaite la bienvenue si vous êtes de passage je vous dis bonjour je prends la parole aujourd'hui pourquoi voilà on est lundi la semaine a commencé et beaucoup d'entre vous certains seront à la maison certains vont sortir pour aller essayer de se défendre quoi vous allez essayer de trouver quelque chose pour vous en sortir aujourd'hui et je veux donc adresser un sentiment que beaucoup de personnes ont beaucoup de personnes poursuivent l'argent depuis que je suis au cameroun je remercie dieu d'être venu et je peux voir de la perspective d'une jeune camerounaise qui essaie de se défendre qui essaie de lancer quelque chose je peux dire que tout va contre tout va contre nous en fait parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous montrer que j'ai ça sur le coeur depuis quelques temps c'est juste que je ne veux pas il y a des personnes que je ne veux pas attaquer ouvertement mais l'homme camerounais aime qu'on l'impressionne il ne veut pas qu'on lui dise que pas de là tu es tu as combien j'ai quarante mille francs chaque mois prend tes quarante mille francs là prends une partie prend quinze mille tu mets de côté l'homme camerounais n'aime pas qu'on lui dise comment il va partir de là où il est pour avancer et aller quelque part parce que premièrement il ne veut pas apprendre à se discipliner il ne veut pas étudier il veut qu'on l'impressionne et c'est comme ça que vous vous retrouvez j'envoie en ligne je ne peux pas souvent je vois leur centre je tairais le nom de ces personnes je tairais carrément le nom je suis un jeune homme je veux lancer un business je viens voir un grand je dis j'ai besoin de ton aide grand j'ai supposons j'ai 70 mille francs que j'ai économisé le grand d'abord pour qu'il me pour qu'il me pour qu'il me consulte il va me demander cinquante mille francs comment est ce que je vais vous dire c'est cette affaire si arrêtez de poursuivre ce qui brille j'envoie vous venez me voir je vous dis asseyez vous économisez étudier faites comme cela non non je vais vous voir demain vous serez dans les endroits vous avez payé cinquante mille francs pourquoi on vous parle pendant une heure de temps vous partez payer cinquante mille francs on vous montre et le c'est que c'est en fait comme au seigneur le blanc est venu on a dit que c'était le blanc maintenant les nos frais noirs cherche qui ils vont idolâtrer même le noir là on cherche parmi les noirs on dit deviens notre dieu regarde comment elle est waouh la grosse voiture qu'il a waouh pour que tu puisses parler à cette personne ou écouter cette personne il faut que tu payes pour la grosse voiture supposons quelqu'un qui a un salaire de 100 mille francs le mois je ne peux pas te demander de me donner 40 mille francs je suis en train de te ruiner mais pourquoi vous passez le temps oh seigneur 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 oh la la j'ai vu tellement de j'ai j'en ai vu elle vient après se plaindre je suis allée si j'ai sorti telle somme d'argent et les femmes vont passer de l'homme qu'elles aiment ok parce qu'en fait c'est comme si le noir ne veut pas garder son argent il ne veut pas économiser il ne veut pas qu'on suit quelque chose soit une femme peut-être elle est seule elle a deux trois enfants le petit argent qu'elle a travaillé c'est comme si elle veut pas que l'argent la reste dans sa poche elle va soit chercher un homme pour aller lui donner soit va chercher quelqu'un qui va lui mentir il y a des formations que vous pouvez avoir en ligne à 20 euros quelqu'un va aller payer 400 mille francs ces fois parce qu'il a dit non c'est telle personne qui va me former supposons tu parce que c'est que vous feuillez le savoir vous ne voulez pas et le petit parce que tu sais que les 20 euros que tu vas payer la super la formation à 20 euros tu vas devoir t'asseoir pendant peut-être 160 heures et vraiment fait que la chose là rentre dans toi je prends seulement le métier de web designer aller sur udemy la formation de web designer c'est 11 euros 99 centimes ou bien je sais pas trop payer la formation là je crois que la formation là le monsieur a fait je sais pas combien d'heures c'est au moins 100 ou bien c'est très long asseyez vous vous avez le laptop à la maison et c'est comme vous aimez les belles paroles jusqu'à il dit les 10 euros là ça ne fait même pas 10 mille francs vous allez pleurer l'argent chaque jour et le tout le compte c'est que les gens qui pleurent l'argent quand je vois parfois je vous vois des conférences et je dis mais tu as payé combien l'entrée j'ai donné telle somme l'homme noir aime tellement qu'on le distrait vous aimez l'entertainment vous n'aimez pas partir dans la fondation des choses la racine et l'afrique ne peut pas changer si on cherche toujours qu'on nous impressionne l'afrique ne peut pas changer on va se plaindre que le blanc a fait ceci le blanc a fait cela le blanc va venir prendre ton cacao aussi il va partir il va emballer il va revenir te donner tu vas acheter mais si tu vois le si tu on te montre le cacao dans la forme pure on te dit est-ce que tu sais que tu peux prendre le cacao si tu transformes dans le tas tu apprends les processus de séchage du cacao tu apprends la constitution chimique du cacao la conservation du cacao et entre temps tu commences à grandir des rêves vont naître en toi vous voulez qu'on vienne vous donner les rêves non dis moi ce que je dois faire coach ceux qui ont essayé mon coaching vous savez que je vous déçois beaucoup que vous coach parce que je ne vous donne pas non 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 vous aimez qu'on vous impressionne je dis que je suis pas là pour ça vous allez compter d'autres personnes waouh regarde la chaussure que la coach l'avait porté waouh la voiture qu'elle avait porté waouh je viens t'impressionner avec la voiture je pas tu n'as rien mis dans toi tu n'as rien fait qui va te permettre de changer est-ce que je t'ai aidé est-ce que je t'ai aidé est-ce que je t'ai aidé à comprendre et j'ai beaucoup de personnes vous allez vous me suivez certains d'entre vous je vous conseille là en l'acte comme ça mais coach je fais comment après je vous vois encore le tout c'est le couple c'est que vous avez me dit j'ai acheté la formation de l'homme là oui j'ai acheté j'ai dépensé cinquante mille cent mille il n'expliquait même rien tu viens me voir je te dis que assois toi à la maison apprends assois toi tu apprends comment tu peux faire le site il y en a pas mais vous avez besoin d'un site internet vous n'avez jamais voulu vous asseoir acheter une formation sur allez sur udemy il ya les formations de 12 euros 12 00 tu t'as soit tu prends compte tu apprends comment tu peux faire le site internet tu veux payer 500 euros pour qui fait quelqu'un pour qu'on fasse son site le tout c'est que vous devez pouvoir réfléchir à ce que vous allez passer à vos enfants cette affaire si elle ça me ça me qu'est ce que je veux me dire ça me touche et en même temps ça m'énerve ça m'écoeure même on est habitué à partir avec ce qui brille vous êtes habitué à ce que si quelqu'un de vous demande c'est que si ce n'est pas cher ce n'est pas bien si on ne me montre pas le que voilà le rêve comme moment c'est la grosse voiture je vois la grosse mercédesse qui passe dans la publicité après on me dit tu veux aussi cette voiture là j'ai dit oui ok viens à notre formation on va t'apprendre à faire ça 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 on te donne le gros espoir c'est comme ça que les mlm vous prennent les idéaux on a donné 50 raf 4 à 50 personnes la semaine passée vient aussi rejoindre le truc et je veux vous rappeler que chacun d'entre vous vous avez une mission sur la terre je parle comme ça pour que les gens qui savent qu'ils sont appelés à faire quelque chose sur la terre c'est que vous vous leviez levez vous et faites ce que vous êtes appelé à faire entre les femmes qui sont dans les relations que l'homme me tape je fais comment il y a encore vers 23 heures j'ai un homme qui me contacte lui voici elle a trois enfants dans le mariage il la tape tellement elle et ceci j'ai essayé de vous aider vous là premièrement vous êtes accro à ce que l'homme là vous donne vous ne voulez pas travailler l'homme noir fuit le travail oh là là vous pouvez venir rester comme ça devant vous m'écouter comme ça là vous finissez vous sortez vous partez faire autre chose la journée va finir est-ce que tu as appris quelque chose non est-ce que quelque chose non non on va faire demain non non on va plus on fait demain j'ai dit aux jeunes hommes que cette femme là que tu dis qu'elle doit l'aider j'ai trop fait ça tu prends la fille tu lui dis ok viens demain elle va venir une fois et elle vient qu'on sait quoi qu'elle vient pourquoi tu donnes l'argent je lui dis que non ma chérie je veux que tu t'asseilles tu apprends je veux t'apprendre peut-être à faire quoi je peux t'apprendre à coiffer je peux t'apprendre à épiler je peux t'apprendre à faire des repas tu pars maintenant tu cherches même ses 50 000 francs tu mets ton petit table quelque part tu fais la nuit tu vends elle va venir un jour qu'elle va voir que tu ne lui promets pas la voiture qu'elle va voir que tu ne lui promets pas je sais pas et c'est ça qui fait que les hommes vous trompent là dehors vous vous retrouvez ici oh il m'a fait ceci il m'a fait cela quand tu es seul on te dit assoie toi tu construis ton business assoie toi tu construis ton business ah coach tu sais après tu vas entendre ah oui je suis allé là-bas j'ai payé 70 000 il t'a donné quoi alors parce que tu es parti on t'a vendu le rêve on t'a vendu le rêve tu as acheté tu t'es assis comme le film tu as payé le film tu as regardé le film vous avez sorti la salle de cinéma vous avez quelque chose quelqu'un a trouvé à partir au cinéma il est sorti comme ça il avait il avait peut-être eu le diplôme de licence tu pars tu regardes tu regardes tu regardes ça te plaît waouh parfois tu sautes là tu crois que ta vie n'avance pas parce que tu as vu des grosses voitures tu as vu des gens qui se marient ils sont heureux pour ceux qui poursuivent le mensonge si le covid cela n'a pas si la peur du covid ça n'a pas fait que vous changez un peu vous vous recalibrez ce qu'il y a dans votre tête continuez à chercher comme vous impressionnez continuez c'est malheureux mais si vous continuez comme ça vos enfants ce matin j'ai une cliente je vais vous raconter son histoire je coache les enfants elle me contacte elle a pris elle vit avec monsieur elle a pris son enfant le monsieur est arrivé dans le mariage dans la vie commune il a pris son premier enfant qui vivait dans un autre pays avec sa mère il a amené l'enfant vit avec eux le papa de l'enfant lui-même n'est pas vraiment ce qui fait que ce n'est même pas son enfant elle se retrouve en train de discipliner l'enfant elle paye mes services pour que j'entraîne les premières séances avec l'enfant c'est très difficile parce que l'enfant dit oh je vais aller sur instagram je vais aller faire ça je vais aller faire ça je dis waouh qu'est-ce qu'on met dans nos enfants aujourd'hui cette femme dit j'ai mes propres enfants mais je laisse ces enfants là pour m'occuper de celle-ci jour et nuit elle est derrière l'enfant fais comme ça ne fais pas comme ça le niveau scolaire de l'enfant quand elle a pris c'était tellement bas il fallait encore prendre le A, B, C, D à l'enfant elle le fait après elle se rende compte que par derrière le monsieur pas encore il était à monter l'enfant elle prévoit peut-être de faire des voilà les vacances les vacances forcées on est censé travailler cette semaine voilà il prend l'enfant et dit ok on va voyager je vais t'amener dans tel endroit elle dit que qu'elle elle n'a pas le droit de parler parce qu'après à la fin at the end of the day c'est ton enfant je suis venu dans le mariage j'ai trouvé ton enfant donc si tu me dis tu décides de prendre l'enfant je peux rien faire je suis déçu vraiment je suis désolé pour l'autre jour les parents sont les gens qui handicapent le plus leurs enfants en fait vous savez que votre avenir est fini vous savez que pour vous là moi il veut boire moi mes deux biens on te dit fais ça pour l'enfant ah elle ne veut pas mets ton enfant devant le livre si il lit mets ton enfant pour qu'il fasse le devoir si ah j'étais occupé tu vois j'ai mes propres soucis est-ce qu'on peut s'attendre à ce que notre progénitude change si on ne veut rien faire dans ce sens là vraiment je ne sais pas comment je peux vous je ne sais même pas tout ce qu'on montre à l'enfant c'est que je veux t'acheter les chaussures je veux t'acheter les habits je t'amène au manège je t'amène au cinéma le cinéma est même fait mais je ne sais pas comment vous allez faire du coup on nourrit la chair de l'enfant on nourrit on nourrit les vraies choses qui vont aider l'enfant là pour qu'il avance même si tu fais gratuitement le parent ne va pas venir mettre l'enfant dedans ça ce n'est pas aliéner notre progénitude que c'est vrai non vraiment dites moi mais je suis désolée les jeunes de 20, 21 ans, 22, 25 ans c'est mon père qui a fait ça, c'est ma mère je dis ok viens ici chaque jour pendant deux semaines je vais t'apprendre comment tu peux travailler sur les réseaux sociaux le jeune va venir la première fois il va s'attendre à ce que tu lui donnes 500 pour qu'il mange sur tes beignins à midi il ne peut pas venir qu'on s'y reste affamé même si tu donnes un genre de taxi si tu as donné 1.000 francs il va manger les 1.000 francs tu as donné 2.000 il va manger les 2.000 il ne peut pas réfléchir qu'il va mettre 1.000 francs de côté il arrive et commence à étudier 3 heures de temps plus tard vraiment je ne peux pas attendre, je suis fatiguée où est-ce qu'on est en train de partir ? où est-ce que notre jeunesse est en train de partir ? parce qu'on est habitué que bon on a l'Instagram je suis allé ah oui ah 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 regarde et c'est comme ça qu'ils sont sur les réseaux arrêtez de poursuivre ce qui brille vous en tant qu'adulte arrêtez de poursuivre ce qui brille apprenez à vos enfants comment ils peuvent se construire beaucoup d'entre vous ne savez pas si vous allez si vos enfants seront là pour vous voir jusqu'à ce qu'ils auront 20 ans 25 ans ils seront en quoi avec vous mais pourquoi vous ne mettez pas les valeurs dans ces enfants qui vont les aider ? pourquoi ? on va se demander ah oui c'est la grosse voiture qui compte ce qui fait que quand l'enfant imaginez un enfant de 5 ans 8 ans pour lui le succès c'est seulement quand il aura la grosse voiture quand il aura la grosse voiture ce qui fait que quand tu regardes l'enfant tu entends le dialogue de l'enfant moi ça me fait pleurer ça me fait pleurer l'autre jour je suis allé à l'orphelinat et les gens qui partent fait des dons dans les orphelinats là les orphelins n'ont pas seulement besoin de riz c'est pas seulement le sac de riz tu arrives l'enfant on les a transformés en des enfants qui veulent se mort donc dès que tu arrives qu'est-ce que tu as dans la main ? donc tu arrives on regarde tes deux mains si tu n'as rien dans la main là et vous savez le genre de dons que les gens font à l'orphelinat ? les films je ne sais pas comment ils peuvent dire on va leur donner la télé, on va leur donner le film, on leur donne la nourriture les livres je ne vais pas encore faire quelqu'un qui a porté les bouquins les bouquins il a l'aide de nos orphelins voilà le Covid je n'ai pas encore vu un répétiteur qui a dit que pendant ce temps-ci je vais partir donner des coups de répétition gratuits aux enfants non et l'autre jour j'étais en train de parler ma fille parlait avec un de ses un de ses grands frères comme ça là l'autre jour elle dit ouais on a là l'orphelinat entendez le dialogue de ce jeune homme il a 17 ans il lui dit tu as vu comment les enfants souffrent ? tu as vu comment les enfants souffrent non ? donc dans sa tête et s'il y a des orphelins qui m'écoutent quand moi je parle d'un orphelinat et je parle aux enfants je veux qu'ils changent la façon dont la société les a fait se voir on les a fait se voir comme les mendiants ce qui fait que quand un orphelinat te regarde quand tu arrives là-bas avec ton enfant il regarde ton enfant genre waouh tu vas réussir dans la vie mieux de toi nous c'est là vraiment on est condamné dans son pays dans la prison vous voyez un peu la programmation des enfants vous voyez la programmation on a dépassé une ère où les gens n'ont plus les valeurs les gens n'ont plus on est en train de perdre les valeurs de base quelqu'un n'aide plus quelqu'un parce que ouais je l'ai fait juste de bon cœur mais derrière qu'est-ce qu'elle va gagner ? qu'est-ce qu'elle va me donner ? ah oui ok comme elle connait quelqu'un qui est dans le ministère de t'avais dit que si elle aide plus tard quand j'aurai besoin du service ils vont m'aider oui madame venez venez entrez je vous aide je parle aux enfants d'abord parce que quand je vais faire après je vais faire la photo je vais mettre on va voir que j'ai de l'aide voilà à quoi on est réduit maintenant voilà à quoi on est réduit et la Bible dit que ne vous trompez pas Dieu on ne se moque pas de Dieu God cannot be mocked ce que l'homme sème il va récolter ce que l'homme sème il va récolter qu'est-ce que vous passez à vos enfants ? qu'est-ce que vous préparez pour passer à vos enfants ? j'ai écouté un coach ce matin waouh il dit ne marchez plus avec les pauvres ne marchez plus avec les pauvres ne marchez plus avec les pauvres la pauvreté n'est pas bien quelqu'un est en train de t'appauvrir il te dit ne plus marcher avec les pauvres est-ce que vous comprenez que on est en train de passer une époque où l'amour du prochain est en train de disparaître on va regarder quelqu'un ok tu as quoi ? tu peux me donner quoi ? quelqu'un regarde la grosse voiture ah oui bonjour quelqu'un se dit ah elle a marché à pied elle vient avec la moto madame vous voulez quoi ? repartez encore checker les choses qui sont au fond de votre coeur là repartez encore checker je remercie tellement Dieu pour le Covid vous ne pouvez pas savoir je suis en train de plus gâteau et c'est là que je vois qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pris j'avais commencé à faire l'essence de pourquoi j'ai commencé cette page au départ parce que je suis convaincue que l'Afrique peut changer je suis convaincue que notre continent peut changer si tu es sur un continent où 80% des personnes sont pauvres et que tu ne peux pas t'approcher du pauvre et que tu ne peux pas parler au pauvre comment tu vas changer les choses ? vous savez le taux de pauvreté ici là ? si j'apporte un remède et je dis que ce que j'apporte c'est pour changer l'Afrique la plupart des mamans que je vois elles ont mis la table dehors elles vendent leur petite nourriture ou bien elles ont un petit commerce qu'elles font et que beaucoup d'entre ces personnes ne peuvent pas avoir l'argent pour payer, pour me payer mais que je me limite seulement à venir dire ok, ce que j'ai apporté c'est pour les gens qui vont ok, qui sont bien habillés il y a des personnes qui ne peuvent pas bien s'habiller parce que l'argent de l'habit là, ça va nourrir leurs enfants ils peuvent faire sacrifier ça, ils nourrissent l'enfant je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez vous êtes en Europe, l'Etat vous donne l'argent au Cameroun il n'y a pas l'Etat qui donne l'argent à quelqu'un vous avez souffert, vous êtes arrivé là-bas, vous avez menti et pour ça on vous a donné un Bordeaux, vous êtes à l'aise notre continent, l'Afrique, doit changer, va changer en fait ce qui me plaît c'est que ça en train de se passer, que vous soyez là ou pas mais maintenant il faut que, premièrement, que vous arrêtez de mentir parce qu'il y a beaucoup de personnes en Europe qui mentent beaucoup le confinement s'est affaire, j'ai rencontré un monsieur qui vient il était bloqué ici, il vient de Suisse premier jour, vous savez quand on rencontre un homme il fait un peu les trucs il en a caché, il était là avec sa petite voiture il a même pas pris les gosses voitures on me parle, mais à sa façon de parler il savait que l'homme s'est voyagé il connait, son esprit était très ouvert on me parle deuxième jour donc, on se voit il me dit il est arrivé en Europe il s'est marié avec une il est arrivé parce que, voici son histoire il avait sa petite boutique ici au Cameroun ça marchait il a donc un grand frère qui faisait la fémania en Allemagne il ne savait pas que le grand frère faisait la fémania le grand frère donc arrive au Cameroun, voit sa boutique il dit, waouh, tu t'en sors bien si tu étais en Europe, ce que tu serais même dix fois plus que ce que tu es ici le grand frère lui vend le rêve et le grand frère en venant avec une costaud de voiture vous connaissez le blague, vous faites ça qu'on venait ici il voit ça, il vend tout, il ferme sa boutique il prend le grand frère, il va acheter un faux papier, un truc dans le genre il se retrouve en Suisse normalement il se faisait Suisse et Allemagne il arrive en Suisse, on le bloque le voilà donc, bloqué en Suisse il a cherché le travail il dit que quand son grand là était ici, il lui disait que même si tu fais seulement le nettoyage même si tu laves seulement les plats dans le restaurant, on va te donner l'argent que tu ne peux pas tes trucs que tu fais ici au Cameroun là ça c'est un homme que ça fait au moins 14 ans qu'il est parti il dit que la Suisse l'a touchée il a commencé à vivre avec une femme à la maison blanche, il dit que quand il marchait en route comme ça là quand il voyait une jeune Camerounaise, il dit vieille Suisse, voilà tout ce qu'il intéressait parce qu'il cherchait les papiers il est parti avec une, ça n'a pas marché il est parti avec l'autre, ça n'a pas marché il est parti avec une troisième, ils se sont mis ensemble ils ont fait 7 ans la dernière année où on devait lui donner ses papiers la femme dit, ah moi je vais aller vivre aux Etats-Unis il n'a pas marché, elle a dit jamais donc voilà, elle est parti, non dès qu'elle est parti, on lui a dit que monsieur, on ne renouvelle pas vos papiers parce qu'on renouvelle sur la base de votre femme vous devez quitter le territoire il dit que heureusement qu'il travaillait il allait voir son patron, il a expliqué il dit que c'est quelqu'un qui travaillait dû il a dit à son patron que, 7 mois l'année il travaillait là-bas donc si jamais je n'ai pas de, si tu ne m'endorses pas, si tu ne me prends pas sur toi et tu deviens mon sponsor pour mes papiers je vais partir dans mon pays c'est comme ça qu'il dit que son patron donc l'a pris en charge et il a encore dû se taper chacun lui donnait un an, un an, un an, un an avant qu'il ait le séjour permanent qu'il a aujourd'hui quand je vois ce que le grand frère qu'il lui a dit au départ c'est pas la méchanceté non, soyez honnête je viens et te trouve tu t'es débrouillée, tu as ta boutique tu vends derrière tes choses, c'est en train d'avancer et je sais que beaucoup d'Africains vous aimez seulement l'Europe l'Europe, l'Europe mais le tout c'est que la personne qui vous dit doit vous dire tout ce qu'il y a à côté quand on vend le remède, on doit dire les effets secondaires du remède que sois préparé que tu peux arriver là-bas tu tapes 15 ans avant d'avoir les papiers 15 ans avant que tu ne peux pas voyager tu ne peux pas travailler légalement on n'a pas oublié de vous dire la partie là vous les avez vu non ? ils ont été bloqués ici pendant deux mois au Cameroun vous avez vu vraiment comment ils ont souffert non ? bloqués, l'argent ne passe plus parce que le budget que tu avais prévu de vivre dans les meubles et tout cela c'était fini ils ne vous disent pas comment ils souffrent imagine quelqu'un trouve peut-être tu touches peut-être 3000 francs suisse 1500 ça va dans le loyer c'est pas l'esclavage alors qu'ils sont payés tu peux souvent jongler comme ça tu jongles, tu construites ta petite je vois les benskineurs la moyenne des benskineurs, ceux qui réfléchissent bien ils ont déjà construit et ils sont cotisés pour doter leurs femmes ils disent qu'ils ont conçu leur petite maison et le truc comme l'homme africain encore le blase tu vas arriver tu vas le voir tu es frustré par le fait qu'il allait à sa maison il est à la maison avec sa femme quand il rentre le soir comme ça on dit bébé tu es bien rentré toi quand tu arrives à la maison là-bas c'est la télé qui t'accueille on leur dit que gars comme tu vois là tu es même mieux que moi non, 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 non gars tu viens en Europe quand nous je suis bien mais nous sommes méchants vous êtes méchants vraiment et je sais qu'il y en a que vous allez écouter ça va pas vous plaire vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité la personne qui vous parle de l'Europe doit vous expliquer ce que l'Europe a au revers sache que si tu viens il y a des risques que tu te tapes dix ans tu n'as pas de situation tu marches dans la rue comme ça tout le temps tu as peur que la police t'attrape tu rentres là tu cherches l'endroit tu vas me laver les assiettes on ne te donne pas tu ne trouves pas mais non, 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 on va venir vous dire ouais je suis arrivé il y en a qui ont leurs valeurs il y en a qui ont décidé dans leur vie que je ne mentirai jamais on doit aussi vous dire que quand vous allez arriver en Europe il y a de fortes chances que soit vous tombez dans la prostitution soit vous mentez et quand tu mens pour avoir tes papiers tu dois mentir pendant longtemps mon frère c'est comme si en fait le blanc la connait que tu es en train de mentir il va t'appeler chaque jour que tu avais dit que quoi là encore et... je vous ai dit que mon père est mort, ma mère est morte oui, je suis du Rwanda alors que tu es Camerounais on t'appelle dans deux semaines encore tu avais dit que quoi ? oui, je vous ai dit non je n'ai pas d'enfant alors qu'il y a les végétus sur toi oui, tu as de ces trois enfants au pays le truc c'est que le diable connait tellement comment il va attaquer il va handicaper la destinée des gens si bien qu'il est prêt à vous mettre la part, la nourriture le chaos, le rouge là devant le nez il te dit que ment seulement ment ! est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de vos enfants qui ne connaissent pas vos vrais âges ? beaucoup de vos enfants ne connaissent pas vos vrais âges ils ne connaissent pas vos vrais noms ce n'est pas à ma chance que c'est quoi ? tu avais l'enfant vous a chaque jour quand les gens t'appellent du pays on t'appelle toujours Talom, Talom quand ton enfant te voit tu entends au téléphone oui, je m'appelle Joseph Kitongo parce que tu as menti que tu étais Congolais oh Seigneur j'en ai dit des gens qui ont fait reconnaître leurs enfants vous imaginez le choc de l'enfant le jour où l'enfant voit son acte de naissance je croyais que mon papa c'était non, 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 tu vois c'est parce qu'il fallait que on a su nos papiers, tu vois ma fille c'est pour ça qu'on a dû te faire reconnaître par une autre personne vous voyez un peu et à l'époque quand vous faisiez ça parce que c'est tout ce qu'on vous avait montré parce que si tu ne fais pas sans votre rapatrielle si tu ne fais pas ça, non, 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 non tu renies tes origines, tu renies ton nom tu renies ton date de naissance beaucoup d'entre vous, vous avez deux passeports vous avez deux noms, deux actes de naissance et dans le monde spirituel vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas savoir les dégâts spirituels de ce qu'on essaie de faire bon, euh, je n'arrive pas à lire vos commentaires s'il y en a qui ont commenté parce que là je suis le téléphone je veux résumer que ce qui tue l'Africain l'Africain ne croit pas que là où il est ici maintenant ici comme ça là ce qu'il a dans sa maison là ça va lui permettre de faire quelque chose qui va lui permettre d'avancer et de survivre et de prospérer vous voulez qu'on vous dise toujours il y en a qui sont avides vous n'avez même pas l'argent c'est même par contre si votre revenu est énorme mais vous êtes avides de vous chercher le prochain truc que vous allez acheter la prochaine formation vous avez tellement de formations que si vous asseyez aujourd'hui comme ça là seulement avec ce que vous connaissez vous pouvez vous faire beaucoup d'argent vous pouvez aider beaucoup de personnes parce que beaucoup d'entre vous on vous a toujours dit que si ça ne donne pas l'argent ça veut dire que tu n'as pas vraiment appris qu'en est-il des gens que vous pouvez aider, conseiller parmi vous, vous avez à faire beaucoup de formations si bien que vous pouvez prendre des jeunes comme ça là vous les fais à soi vous prenez un enfant de 15 ans vous le conseillez vous lui parlez mais on a tout résumé à l'argent aujourd'hui l'argent tu arrives quelque part il faut qu'on voit que tu es habillé voilà à quoi ça c'est si j'ai 100 000 francs de salaire et je veux me habiller à 50 000 francs est-ce que c'est les 50 000 francs là garde ça pendant deux ans tu vas acheter le terrain avec voilà ton habillement que tu es en train de manger ton terrain que tu aurais pu acheter tu manges l'avenir de tes enfants vraiment le Cameroun m'a beaucoup ça m'a secoué au départ parce qu'il fallait que je m'adapte un peu à tout ce que je voyais je me rendais compte que mais attends les gens pleurent la galère ils boivent les billets tous les soirs il pleure la galère mais tu vas les voir en train de faire très rarement vous allez voir un jeune qui réfléchit bien il va se dire non voilà je suis en train d'économiser mon argent non 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 il y a mon oncle ne m'aide pas mes parents ne m'aident et même quand bien même vos parents vous aident ils paient les formations vous ne faites pas vous ne faites pas les parents vous ne faites pas vous êtes tombés en ligne il y a l'amour du voir, du paraître vous voulez paraître il faut aussi qu'on me voie non il faut qu'on me voie aussi tu achètes ton petit salaire que tu as là tu pars tu achètes je veux qu'on me voie avec le makeup tu achètes je veux qu'on me voie avec les habits tu mets sur facebook tu es content le like n'a jamais sauvé la destinée de quelqu'un quand on fait que le like ça n'a jamais sauvé la destinée de quelqu'un et vous savez que je suis anti donc je suis anti-immigration en Europe les africains doivent s'asseoir assayons nous là où on est si tu es là en Europe tant mieux en sorte là où tu es premièrement dites la vérité si chaque africain qui est en Europe disait la vérité il y en a beaucoup là-bas qui veulent rentrer ils veulent rentrer mais c'est chaud il va commencer comment ? il va commencer comment ? premier à Suisse si tu veux rentrer je cherche à impressionner quelqu'un le monsieur de Suisse que je vous dis là il me dit qu'il a commencé à construire depuis 2000 c'est en 2019 qu'il a commencé à construire 11 ans et quand ils voyaient chaque fois qu'ils viennent au Cameroun ils paient les meublés 300, 400 000 j'ai voulu mettre quelque chose sur la tolle pour faire la toiture de la maison avec 100 000 francs j'ai fait beaucoup sur ça alors que les 100 000 francs c'est que je claquais en boîte comme ça je viens comme ça dans le meublé 4 jours c'est parti si j'avais su je faisais seulement un peu une chambre il me dit une chambre je partais sur un coin du terrain j'ai fait seulement une chambre d'abord je vois que quand j'arrive au Cameroun le conflit nous a bloqué ici là non j'ai une soeur de l'église là elle était honnête elle dit que j'ai été bloquée au Cameroun je ne savais pas où j'allais dormir parce que l'argent qu'elle est souvenu pour dépenser au Cameroun c'était fini j'ai le terrain là-bas, depuis que j'ai acheté le terrain je n'ai rien fait sur ça tu pars à l'hôtel, tu pars n'importe où minimum 10 000 francs, 15 000 francs celui qui veut crâner 25 000 francs si j'avais su il me dit si il savait que je construisais une chambre l'argent qui dépensait souvent dans mes tours que je venais là à l'émeublé ça me construisait, elle me faisait ma petite chambre ça mettait mon coin de douche cuisine je n'avais même pas besoin coin de douche, je mets mon lit, je mets, je ne sais pas trop quoi mais parce que, on a toutes les idées il me faut la grosse voiture il me faut une maison quand même il faut que quand les gens viennent chez moi, qu'ils confirment et le même monsieur me dit qu'il a un ami qui a construit une villa de 7 chambres ce sont ses ongles tantes qui vivent dedans il dit qu'il voit tout l'argent que j'ai sorti, j'ai construit la villa là si elle savait prendre l'argent des pâtés et investir ailleurs je fructifiais ou j'étais mon côté avec la famille va venir se mettre dedans manger, casser même les choses dans ta maison parce qu'ils ne vont pas connaître entretenir et toi tu n'es pas là pour vivre dedans les mœurs des africains ont tellement été inversées je suis désolée on met les priorités sur des trucs à la con on n'aime pas travailler on n'aime pas voir quelque chose qui ne... si ça ne brille pas ce n'est pas non, non, non moi il veut qu'en parlant comme ça là que je vois au moins une Louis Vuitton sur la personne la personne fait 5 directs par semaine que dans les 5 directs là je vois 5 vêtements différents j'ai même eu une brillante idée je vais acheter des t-shirts noirs vous allez me voir chaque fois, t-shirt noir celui qui ne veut pas il laisse des abonnés, vous vous partez on veut que notre continent change il y a des enfants, il y a des jeunes que quand je... avant je me suis... ce que je disais, ça frustrait les jeunes je reçois peut-être une jeune fille elle vient me voir, elle voit mes ongles et tout ça la prochaine fois qu'elle vient, je vois aussi elle a aussi mis les ongles j'ai dit mamie, les ongles là tu as payé à combien ? ah c'était seulement 1.000 francs et que tu sais ce que je peux faire avec les 1.000 francs là ma chérie ? 1.500 ? tu sais ce que je peux faire avec les 1.500 là ? du coup ça... on a tellement mal aligné les priorités chez les jeunes et c'est à cause du mauvais exemple que les grands frères donnent tu vois peut-être un grand, il vient de l'Europe, il arrive ici avec les... Louis Vuitton, chaussures, je ne connais pas les marques des trucs, je ne connais même pas donc ceux qui vous auraient dit qu'elle existe là il arrive quand tu viens le voir pour lui dire bonjour, ouais tu regardes le meublé qu'il a pris tu regardes la chaussure, tu regardes tu vas te sentir mal dans ton coeur quand tu vas rentrer à la maison il va me chercher un gars qui va aussi me donner le genre là tu ne peux pas te dire et le tout c'est que ces gens là ne vont pas vous dire jeter ça en ligne avec ils ne vont pas te dire tu viens, tu vois, ça met les rêves dans ta tête tu te sens mal du peu que tu as accepté le fait que je n'ai pas mais je suis... comme vous voyez là j'ai commencé une nouvelle émission à la radio ces derniers temps ça fait une semaine que j'ai commencé je passe maintenant en soirée donc donc... 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 comme je l'ai disais j'ai commencé une nouvelle émission je suis là juste pendant une portion donc je me suis rendu compte de ceci chaque fois que j'arrive dans cet endroit là cette radio j'ai remarqué que la majorité des jeunes là-bas si tu viens là-bas 5 jours les 5 jours là la plupart du temps tu vas voir ils ont des vêtements différents chaussures différentes et certains autres cherchent à voir la voiture j'essaie de voir quel est le salaire qu'on leur donne ok il y en a qui sont des internes en fait ce que je veux dire c'est que si vous ne faites pas attention vous allez vous retrouver parfois dans un environnement elle a la chaussure ou elle a acheté une nouvelle chaussure ou elle a acheté une nouvelle voiture je fais comment par contre il y a une jeune fille là-bas elle a même les cheveux coupés justement la fille là elle peut porter son habit ils ont un habit là chaque fois que tu viens tu la trouves avec son habit elle n'a pas la pression et les autres sont toujours là dans ouais quand tu arrives genre ils veulent faire genre et le truc c'est que comme ils voient tellement de stars qu'ils passent parce que leur boulot c'est d'interviewer les stars donc s'ils ne font pas attention ils vont se retrouver en train de tu reçois la star peut-être elle vient et je dis ne vous comparez pas aux gens parce que vous ne connaissez pas comment ils font l'argent vous ne connaissez pas et vous ne connaissez pas comment ils ont souffert pour avoir l'argent là donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu quand je vois quelqu'un et je veux imiter son style de vie tu peux voir quelqu'un c'est une voiture de location tu peux voir quelqu'un c'est son père qui est mon lieu de la voiture là parce que vous êtes au boulot ensemble tu vois tu dis non il faut que j'ausser la voiture il faut que je porte aussi le genre de chaussure là 50 000 francs la moitié de ton salaire tu passes toi aussi pour acheter une chaussure avec sérieux ? sérieux ? parfois je passe en haut je m'arrête je parle avec les vendeurs à la sous-vête là sous-vête ils se rassemblent même 10 comme ça là ils sont devant les caches nez ils ont des trucs en main ils vendent comme ça là je leur parle quel est le premier truc qui vous bloque ? on n'a pas l'argent par mois sur ce que tu vends c'est là tu as combien ? un vendeur à la sous-vête peut facilement se faire le bénéfice de 70 000, 150 000 par mois mais le truc c'est qu'il est frustré parce qu'il vend à la sous-vête première chose deuxièmement ouais notre copine ce genre de gars ils ont toujours des copines à côté et c'est pas les copines constructives elle a dit qu'il faut la brésilienne te voilà tu pars le peu d'argent que tu aurais pu mettre de côté pour pouvoir le tout c'est que quand quelqu'un vend à la sous-vête il a toujours un rêve je vends ça aujourd'hui mais j'aimerais avoir ma boutique demain je lui dis c'est sûr si tu vends à la sous-vête en ayant le projet d'économiser pour faire ta boutique et que ça te fait 5 ans de vente à la sous-vête pendant les 5 ans chaque année tu économises 500 000 en 5 ans tu auras 2 millions 5 dans notre côté tu as une autre personne qui vend à la sous-vête n'a pas de projet n'économise pas attend que quelqu'un vienne lui donner l'argent qu'est-ce qui est mieux ? de toutes les façons vous deux vous allez faire 5 ans tu ne penses pas que c'est mieux que tu aies un projet ou un plan ? la plupart d'entre eux quand ils vont à la sous-vête en fait ils n'avaient pas eu la présence d'esprit ils disent oui c'est vrai c'est vrai en plus n'ayez pas honte du métier que vous exercez très souvent vous cherchez les métiers ah ouais comment waouh regarde comment il est bien habillé moi je veux je veux être réceptionniste de banque j'ai remarqué que les réceptionnistes de banque au Cameroun je ne sais pas ils sont vraiment très bien habillés vous avez dit que je ne vois pas les commentaires donc je ne sais pas si vous avez parlé il faudrait qu'on arrête de supposons une jeune femme a son idée de business elle a se dit il me faut les éthiques il me faut on nous a fait commencer tellement grand dans notre tête allez voir comment Apple a commencé allez voir comment Google a commencé ils ont d'abord développé avec ce qu'ils avaient Apple ils ont vendu des choses qu'ils avaient dans leur maison et ils ont rassemblé 1372 dollars environ c'est avec ça qu'ils ont lancé c'est le premier capital de Apple après il y a des amis qui leur ont donné ils ont encore cotisé l'argent de certains amis c'est-à-dire qu'ils ont pris des investisseurs mais à la base d'abord Steve Jobs et Wozniak ils se sont mis ensemble et ils ont eu 1300 dollars pour mettre ensemble ils ont commencé avec ce qu'ils avaient d'abord l'un des bénéfices des avantages quand tu commences avec ce que tu as c'est que tu peux voir ce qui marche ce qui ne marche pas beaucoup d'entre vous avez l'idée et vous vous dites que si je n'ai pas le budget qu'il faut pour cette idée-ci-là je n'avance pas erreur ouais j'ai fait le business plan il me faut 5 millions Tata il me faut 5 millions tu as combien Tata j'ai seulement 100 000 qu'est-ce que tu peux faire avec les 100 000 là ? non, 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 non ça ne peut pas donner vraiment comment ça vient les 100 000 ? et voilà ce qui détruit voilà ce qui tue l'Africain vous aurez suppris de voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez si vous arrêtez de vous laisser impressionner et travailler arrêtez de fuir la facilité arrêtez de fuir le travail certains d'entre vous vous ne voulez pas apprendre comment aller structurer cette chose-là comment faire construire un business plan comment peut-être faire des logiciels en ligne vous ne voulez pas aller apprendre ça vous ne voulez pas parce que non, ça demande trop non, moi je ne veux pas je veux la facilité je prends 500 euros je donne là-bas tu sais, c'est ce que tu peux commencer combien ça fait 500 euros et apprendre à économiser j'espère que tout ce que j'ai dit ça va vous aider j'espère que vous allez en faire quelque chose de consistant de durable que vous allez passer à vos enfants voilà, ce n'est pas seulement l'argent qu'on passe à nos enfants c'est le savoir ce sont les capacités de se discipliner les capacités de ne pas abandonner ses rêves de poursuivre et ce ne sont pas les choses qui coulent les rues de nos jours voilà que le Seigneur vous bénisse on va se parler demain au revoir au revoir